Laisse que que l'on soit glorifié Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, voilà, que toute la gloire vienne au Seigneur, en tout cas depuis le dimanche et aussi particulièrement en cours de cette semaine, nous avons vu beaucoup de points, mais ces points ont été des points fondamentaux. Pourquoi ? Parce que ces points-là touchent à quelque chose de très important. Nous avons déjà compris que nous ne vivons pas au hasard, mais il y a un Dieu qui nous avait choisi avant que le monde ne soit créé. Est-ce qu'on parle que l'appelait le Seigneur ? Et c'est ce que nous appelons la prédestination. Dieu a une science qui dépasse la science des hommes. Dieu dans son intelligence, son intelligence dépasse l'intelligence des hommes. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque Dieu parle de sa souveraineté, lorsque Dieu parle de la prédestination, il nous rappelle un temps qui échappe à notre connaissance, parce que Dieu existe en lui-même, de lui-même. Et quand Dieu s'est fait des projets pour l'humanité, alors nous n'étions pas encore là. Et nous appelons ce temps-là l'éternité passée, ou bien l'éternité avant la création. Et dans les Épitres de Paul, nous sommes en train de voir des points liés à l'éternité. Jusqu'à ce que, le mercredi, Dieu nous a conduits à comprendre que Dieu nous a choisis pour être héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et le texte basque sur lequel nous sommes arrêtés mercredi, c'est Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, et nous avons lu le verset 11 et le verset 12. Éphésiens chapitre 1, du verset 11 au verset 12. Il est écrit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Dans d'autres contextes, on dit, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire. » Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le verset 11 nous dit quelque chose de très important. Ici, la vie déclare, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Et nous avons compris que pour devenir héritiers, il faut avoir la foi en Jésus. Or, avant que Jésus ne vienne sur la terre, avant que Jésus ne meure, pour commencer une postérité d'Abraham, Dieu avait déjà dans l'Ancien Testament, il avait appelé Abraham. Il avait fait la promesse à Abraham. Et il avait dit que je bénirai ta postérité, ta descendance. Et cette postérité, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans les Épitres, nous nous rendons compte par la parole que Dieu a donnée à Paul. Que la descendance dont Dieu parlait à Abraham, ce n'était plus Israël charnel ou dans le physique, mais c'était l'ensemble de ce qui devait naître selon la promesse. Et nous avons compris que la promesse, c'est aussi l'image de ce qui est spirituel. Parce que la promesse sort de la bouche de Dieu. Et quand quelque chose sort de la bouche de Dieu, elle a un caractère spirituel qui a une puissance pour accomplir les choses visibles. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Dieu est esprit. Mais lorsque Dieu parle, Dieu est capable d'appeler, d'amener les choses qui n'existent pas pour qu'elles viennent à l'existence. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, il y a des choses que tu ne vois pas encore physiquement dans ta vie, mais quand la parole le sort pour ton corps, pour ta vie, pour ce qui te conseille, cette parole est capable d'appeler ce que tu ne vois pas pour qu'elles viennent sur toi. Voilà pourquoi, un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. Et ayant la foi, nous avons déjà rappelé que, si tu as la foi, tu marches avec les promesses. Et dans ces promesses-là, il y a des bénédictions. L'une des grandes promesses que Dieu a données à Abraham, c'était la bénédiction. Il a dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. Donc nous comprenons que quand Dieu appelle Abraham, pour lui donner l'héritage, pour lui faire la promesse de l'héritage du monde, cet héritage est lié à la bénédiction. Cette promesse est liée à la bénédiction. Or, nous savons que là où on parle de la bénédiction, nécessairement on parle de la vie. Est-ce qu'on parle d'Abé le Seigneur ? Pourquoi Dieu parle de la vie ? Parce qu'à cause du péché d'Ado et Ève, la mort est entrée. La mort est entrée. Et cette mort s'est étendue sur tous les hommes. À cause du fait qu'Ado et Ève, ils ont écouté la voix de l'ennemi du serpent, ils ont obéi à ce que le serpent leur a proposé. La mort est rentrée. Et tous les hommes qui naissent de chair, toutes personnes qui naissent sur cette terre, naissent dans cette condition de mort. La mort ici, ça veut dire la misère. Ça veut dire la souffrance. Et vous avez remarqué que tous les hommes sur la terre souffrent. Les riches souffrent, les pauvres souffrent. Les esclaves souffrent, les ceux qui sont libres aussi souffrent. Toutes personnes sur cette terre souffrent. Mais chacun a sa manière, chacun a son rôle. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui souffrent peut-être d'une maladie. Ils se soignent, mais la maladie est toujours là. C'est une souffrance. Il y a d'autres qui souffrent de déceptions. Il y a d'autres qui souffrent d'une souffrance morale. Il y a d'autres qui souffrent d'une souffrance parce qu'il a perdu un grand marché. Donc les souffrances sont variées selon ou suivant les individus. Et pourquoi ? Parce que la mort était rentrée là à Don et Ève. Et donc, puisque Dieu leur avait donné à Don et Ève de gérer le monde, de gérer les choses sur la terre et tout, donc cette mort, cette misère, cette souffrance s'est étendue. Et en plus, à cause du péché d'Adon et Ève, Dieu avait maudit. Il avait libéré la malédiction. Voilà pourquoi sur cette terre-là, il y aura toujours la malédiction. Alors, Dieu dans son amour, la vie des cartes, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu dans sa miséricorde, il a envoyé son fils. Parce que de génération en génération, il n'y avait que des mortalités. Les gens mouraient dans le péché. Et c'était une perdition, c'était une perte. Voilà pourquoi Dieu s'est décidé de venir sauver les croyants par la folie de la prédication. Et donc, Jésus est venu pour nous sauver de cette misère, de ce corps de mort. En ce moment-là, si tu crois en Jésus-Christ dans ton cœur, si tu mets ta confiance en lui, la puissance de la vie de Jésus, la vie de Jésus, c'est un mystère. Quand Jésus est venu, il a accepté d'abord la souffrance, il a accepté la mort, il a accepté la mort sur ce qu'elle a croit. Mais dans cette vie que Jésus a acceptée sur la terre, il y avait un mystère. Il y avait une gloire qui était cachée. C'est-à-dire qu'en passant par la mort, en mourant sur la croix, et on l'a ensevelie. Le troisième jour, il est ressuscité avec la vie de gloire. Qu'est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le mystère, c'est quoi? C'est que si tu crois en Jésus, la puissance de la vie de Jésus va maintenant anéantir la puissance de la vie misérable. Et c'est là où tu vas voir que même si dans votre famille, personne n'a réussi, lorsque tu vas croire en Jésus, lorsque tu vas marcher suivant les traces, les paroles, tu vas obéir à Jésus, Jésus va te faire, il va faire de toi une personne différente des autres membres de la famille. Alléluia! Même si personne n'a réussi, si tu es en Jésus, tu réussiras au nom de Jésus. Même si, tu as dit qu'il y a des filles bizarres que tu remarques, vous tous vous en avez dans la famille. Quand tu te donnes à Jésus, il te met à part. Voilà pourquoi, lorsque Paul se présente, il dit, Paul, à portée de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'Évangile. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? J'aimerais te dire qu'à cause de Jésus, tu es mis à part. C'est vrai que physiquement, tu as le même nom, le même nom que tes frères dans la famille. Physiquement, tu as le même nom. Tu as peut-être le même visage, mais spirituellement, tu as une ou une autre nature. Cette nature-là, c'est Jésus qui t'a donné. Et cette nature ne vient pas de la terre. Cette nature n'a pas été tirée de la terre, mais cette nature vient du ciel. Et ce qui vient du ciel, domine ce qui est sur la terre. Voilà pourquoi nous prions ce soir que la puissance de la vie de Jésus te donne de dominer, de régner au nom de Jésus. S'il y a des malédictions de cette terre sur toi, que la puissance de la vie de Jésus te donne la bénédiction. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que tu dois comprendre que Jésus est venu accomplir, vraiment accomplir, un acte extraordinaire. Mais il te demande d'avoir la foi en lui. Alléluia. Et ici, Paul nous rappelle en disant que en lui, nous aussi, nous sommes devenus héritiers. Donc, en nous sauvant, Jésus nous donne maintenant l'héritage. Imagine-toi, si Dieu, le Dieu tout-puissant qui a fait les cieux et la terre, toi, tu deviens l'héritier de Dieu. Alors, je ne sais pas comment t'expliquer même les choses. Si tu deviens héritier de Dieu, qui va encore t'empêcher d'avancer ? Qui va t'empêcher d'aller de l'avant ? Non, personne ! Parce que tu deviens héritier de Dieu, c'est-à-dire les choses que Dieu accomplit, les richesses de Dieu, Dieu te les confie. La puissance de Dieu, il te donne et plein, plein de choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sermons, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu dois prier cette année jusqu'à ce que tu sentes que rien continue à te nuire. Alléluia ! Chers paresseurs, peut-être tu vas te dire, mais papa, moi je prie beaucoup, mais ça ne marche pas. Et regarde un peu dans ta vie, il y a des choses que tu fais qui donnent accès à l'ennemi, c'est tout. Il y a des choses que tu tentes de faire qui donnent la force à l'ennemi. Sinon, l'ennemi est conscient que si tu te sanctifies, si tu obéis à la parole de Dieu, lui-même il est conscient qu'il ne peut plus te toucher. Il ne peut plus te toucher. Même quand tu vas dormir, tu vas dormir en paix. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous donner cette nature spirituelle. Et la Bible nous demande de marcher maintenant selon l'esprit. Quand j'examise la vie des chrétiens, beaucoup de chrétiens, il y a trop de chair. La chair est trop là, la chair est crue. Tous les jours, à longueur des journées, il y a des gens qui sont là en train de calomnier. Nous passons plus de temps à parler des choses vaines qu'à prier. Voyez-vous ? Fais le pylône la journée. Tu vas voir que tu passes le temps. Parfois, tu restes là. Tu passes pour toi, tonton, tu ne veux rien faire. Mais dans ce monde, il y a un combat. Parce que le diable est descendu sur la terre, il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais te rappeler ce soir. Sache que tu es un héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. C'est-à-dire, la maladie dont Dieu a utilisé Jésus sur la terre, Dieu peut l'utiliser aussi de cette manière. Afin que partout, tu iras. Là où il y avait la mort, quand tu vas prier, il y aura la vie. Là où il y avait des blocages, quand tu vas prier, ces soldats vont tomber au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, quand tu vas prier, la guérison va entrer au nom de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus t'a tout donné. Et tu dois exercer cette autorité-là. Et nous avons vu qu'un héritier, c'est celui qui devient héritier par la foi et afin que tout se fasse par la grâce de Dieu. Et nous avons déjà rappelé que lorsque tu as fait la promesse à Abraham, Dieu ne l'a pas fait par la loi. Sinon, la foi devait être vaine. Mais il a fait la promesse par la foi. Afin que cette promesse soit assurée à toute la descendance. Tant pour ceux qui sont sous la loi et ceux qui sont dans les nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, que ce soit les juifs, que ce soit nous, tous ceux qui vont croire au Jésus-Christ, bénéficient de l'accomplissement de cette promesse. Mais cette promesse, c'est une promesse de bénédiction. Est-ce qu'on parle de la vie du Seigneur ? Alors, dans ce passage, toujours, de l'Éphésiens, chapitre 1, 1, verset 11, il y a un mot que nous sommes, tous les voient, il y a une expression. La vie déclare, en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan, le plan de celui qui opère toutes choses. Première chose, Dieu nous a fait des héritiers, des héritiers de Dieu. Deuxième chose, tu dois savoir que Dieu est capable d'opérer toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Pour le rappel qu'il est le Dieu qui opère toutes choses. Quand on dit toutes choses, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui paraît difficile devant Dieu. Aucune situation, aucun problème où Dieu va dire que la situation-là, c'est trop difficile, la situation-là, je ne pourrais pas, Dieu ne va pas te faire attendre. La situation-là, aujourd'hui, je ne peux pas. Même Jésus, dans son ministère, il n'a jamais dit que là, je ne peux pas, c'est trop dur. Non. Puisqu'il est Dieu, tout lui est soumis quand il déclare une parole, la chose arrive à l'existence. Donc, n'oublie pas que tu es hérité de Dieu, mais aussi ton Dieu, notre Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a fait les sujets de la terre, opère toutes choses. Quelle que soit la situation devant laquelle tu te trouves, Dieu est capable d'opérer des signes, des miracles et des prodiges. Et tu dois aspirer à cela. Ça veut dire que tu dois avoir la soif de vivre des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Regarde un peu ta vie depuis que l'année a commencé. Est-ce que tu as aspiré aux signes, aux miracles, aux prodiges ? Est-ce que tu as pris cette année ? Moi, je vois des produits cette année. Cette année, je ne veux pas les rater, je veux vivre les grandes choses. Est-ce que tu as pris du temps ? Est-ce que tu as fait un programme personnel pour réclamer les miracles ? Parce que les miracles, ça devient ton père. De la même manière que physiquement, les parents donnent le père à leurs enfants. Nous menons notre père que Dieu nous donne ses sons, les miracles, les signes et les prodiges. Ah, tu ne comprends pas. Donc, de la même manière qu'ici sur la terre, les parents donnent du père aux enfants. Nous menons notre père. Notre père, notre nourriture, ce sont les miracles des signes et les prodiges. Cela voudrait dire que tous les jours, tu es capable de vivre par la grâce de Dieu que tu es capable de vivre des miracles. Si dans ton corps tu manges tous les jours, ça veut dire que les miracles doivent s'accomplir. Alléluia. Et c'est là, il dit que celui qui opère toutes choses. j'aimerais te dire quel que soit ton problème de la situation, Dieu est capable d'opérer un miracle. Quel est ton besoin ? Quel est ton problème ? Je ne sais pas si tu es en train de regarder au champ. Ah, moi là vraiment, un tel, il a mal agi. Un tel va toujours mal agir. Surtout si c'est un enfant du diable, il va toujours mal agir. Tu vois, mais ne regarde pas un tel. Regarde au tout-puissant et le tout-puissant va opérer des choses afin qu'un tel sache que celui qui habite en toi est capable de te bénir. Même celui qui est en train de vouloir te refuser quelque chose, Dieu est capable de te donner des choses autrement. Alléluia. Il ne se passe pas, il ne faut comprendre. On va prendre le texte psaume 74, verset 12. Psaume 74, verset 12. il est écrit Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ceux qui ont écrit les psaumes, c'était des hommes comme toi et moi. Ceux qui ont écrit les psaumes là, ils étaient inspirés, ils avaient aussi reçu des prophéties de la part du Seigneur. Mais c'était l'expérience de leur vie. Ce sont les phénomènes, ce sont les choses qui vivaient dans leur vie. et c'est ce qu'ils ont écrit. Ils ont vu comment Dieu a travaillé dans leur vie. Comment Dieu les a visités. Comment Dieu leur a parlé. Comment ils ont vu la main de Dieu et ils ont écrit. Il y a d'autres qui ont chanté. Alléluia. Et ici, il dit Dieu est mon roi. Est-ce qu'on parle de la main du Seigneur? La première chose, tu dois savoir que Dieu est le roi. Le roi, c'est celui qui domine. Le roi, c'est celui qui règne. Donc, sur la terre, ici, il y a aussi des rois, des royaumes. Mais notre roi, c'est lui qui domine sur toutes choses. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume terrestre, mais c'est un royaume céleste. Et Dieu est honnête de tout. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, quand Jésus faisait des miracles, il a dit que si c'est par l'Esprit de Dieu que je fais des miracles, que je chasse des démons, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Est-ce qu'on parle de la main du Seigneur? Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui fait des miracles. Si tu rentres dans ce royaume-là, sache que tu es rentré dans un domaine de vivre des miracles. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu es dans le royaume, les miracles doivent s'accomplir au nom de Jésus. Et Jésus est venu spécialement pour démontrer la puissance de Dieu, la puissance des miracles dans le royaume. Jésus est venu montrer comment la vie dans le royaume se passe. Et qu'il ne faut pas entrer dans ce royaume-là. Alors, chers frères et sœurs, nécessairement, il doit vivre des miracles. Parce que ça devient son droit. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Tu as le droit de vivre des miracles. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as le droit de vivre des miracles. Alléluia. Et notre Dieu rêve. Et dans son rêve, Dieu fait tout ce qu'il veut. Quand Dieu décide, personne ne peut dire « Oh non, vraiment Dieu, vraiment, ça ne va pas marcher, je refuse que ça se... » Quand Dieu décide, sa loi s'accomplit. Et nous prions cette année que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que cette situation te quitte au nom de Jésus. Que Dieu change les temps et les circonstances. Beaucoup de gens ont marché avec Dieu. Ils ont commencé leur vie dans la bassesse. Ils ont commencé leur vie dans la poussière. Ils ont commencé leur vie dans la pauvreté. Ils ont commencé leur vie dans les situations difficiles. Leur vie était une vie de combat, de nuisance, problème sur problème. Mais lorsqu'ils ont rencontré Dieu, ils ont commencé à évoquer l'éternel. Le Seigneur a confondu leurs adversaires et le Seigneur les a mis au large. Et nous prions que le Seigneur passe au temps pour toi au nom de Jésus. Daniel est parti comme captif. Il est parti comme esclave en Babylone. Mais quand il est arrivé là-bas, il y avait déjà les Babylons qui étaient là. Il y avait des gens qui travaillaient autour du roi. Quand Daniel est arrivé, il a fait d'abord 10 jours de jeûne et prier. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Si tu veux que certaines situations sont dans ta vie, parfois Dieu veut que tu jeûnes. Daniel a fait ses compagnons 10 jours de jeûne et prier. Après les 10 jours-là, Dieu leur a donné l'intelligence 10 fois supérieure à tout ce qui était à Babylone. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Donc, ta bénédiction, ta croissance, ta bénédiction dépend aussi de la manière dont tu évolues sur le plan spirituel. 10 jours de jeûne et prier, 10 fois supérieure en intelligence, en connaissance. Et le roi est obligé de dire à Daniel de venir travailler auprès de lui. Même si tu n'as personne qui te connaît, si tu commences à grandir spirituellement, grandir dans la connaissance de la parole, grandir dans l'obéissance de la parole, grandir dans la vie de prière, grandir dans la foi, grandir vraiment dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, Dieu va t'élever. Il y aura des situations où quelqu'un vient d'être on va te chercher, on va t'appeler, on va te bénir. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Et nous voyons donc, notre Dieu est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Voilà pourquoi le psaume 136, on dit, louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dira toujours. Louez le roi des rois, car sa miséricorde dira toujours. Le Seigneur est le Seigneur, car sa miséricorde dira toujours. Louez-le. Chers frères et sœurs, nous voyons donc, dans ce passage de 174, verset 12. Il dit, Dieu est mon roi dès les temps anciens. Dieu règne de toute éternité. Son règne n'est pas, si on peut dire, partageable, bien distribuable. Non. Voilà pourquoi, quand Dieu a regardé, a porté son regard sur Judas, il a porté son regard sur David, il a dit que, je mettrai un descendant et le centre sera toujours là. La royauté sera toujours là. Il parlait de Jésus. Effectivement, quand Jésus est arrivé, alors le roi de Jésus est éternel. Chers frères et sœurs, dès les temps anciens, Dieu, notre Dieu, est roi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu as la foi en Dieu, quelle que soit la situation que tu as rencontrée, sache que la délivrance est en partage. Alléluia. Je ne sais pas, dans quel domaine je suis en train de dire dans quoi vous sois, dans quel domaine tu as un problème dans une situation. La délivrance est là parce que c'est en toi. Il y a d'autres peut-être c'est un problème de famine. Dieu te délivre, il te donne la nourriture. Imaginez-vous, Israël était dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas de marché. Pas de marché Péka, pas de marché Bessita, pas de marché de quoi que ce soit, pas de total. Désert. Mais Dieu a opéré des prodiges pour qu'Israël mange, qu'il puisse avoir la nourriture dans le désert. Réfléchir un peu ce soir. Des gens qui sont dans le désert, là où il n'y a pas de blancherie, pas de marché, pas de quoi que ce soit, mais Dieu leur a donné à manger. Combien de fois toi tu vis dans les environnements où il y a le marché, où il y a des boutiques, ainsi de suite. Combien de fois si tu as la froid, Dieu te donne à manger. Et Dieu aussi donne la nourriture à toutes chères. Dans sa volonté, dans son amour, il aime donner à manger. Et nous prions ce soir que Dieu te donne à manger au nom de Jésus. Que rien ne puisse te manquer au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, délivrance du côté de la nourriture, délivrance du côté de la maladie. Quelle que soit la maladie, il y en a même toujours dans la Bible. Des gens qui ont souffert, des gens qui ont eu des problèmes ou même la médecine n'a pas pu faire quelque chose. Mais quand ils ont rencontré Jésus, Jésus les a guéris. Et nous prions que toute maladie dans ta maison, dans ta famille, ou dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, ou dans ta vie, toute maladie à l'intérieur de ta vie, soit ou de ce soir au nom de Jésus. Que Jésus te guérisse. Tu dois être en parfait et bonne santé au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, délivrance, toi, maintenant, regarde-toi dans ta vie, tu as besoin de délivrance dans quel domaine ? N'oublie jamais cela que c'est Dieu qui opère la délivrance au milieu de la terre. Même si tu es au village, même si tu es au fin de n'importe quel quartier, je ne sais pas quel quartier, au milieu de la terre, s'il y a une personne qui opère la délivrance, c'est la personne de Dieu. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Voilà pourquoi Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, lorsqu'il a traversé la mer, Israël a chanté un cantique dans l'Exos chapitre 15. Il a chanté un cantique et dans ce cantique, il dit, qui est comme toi, le verset 11 d'Exos chapitre 15, qui est comme toi parmi les dieux au Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, qui te louange opérant des prodiges. Est-ce qu'on parle pour la mer du Seigneur ? Que le Seigneur qui a coupé, qui a séparé la mer rouge en deux, puisse te donner cette année, qui puisse te donner cette année de voir des grandes choses au nom de Jésus. J'allais dire que la délivrance soit ton partage au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes et ses soeurs que tu traverses ces derniers temps, reçois ta délivrance ce soir au nom de... Chers frères et sœurs, nous prions au Seigneur que tu viennes témoigner la grandeur, la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu fait les prodiges ? Pourquoi Dieu fait ces miracles ? C'est pour montrer sa puissance. C'est pour montrer que c'est lui qui est capable de tout. Voilà pourquoi tu dois en être assuré que si c'est un problème, je ne dois plus aller chez les féticheurs, je ne dois plus aller chez les gens qui voient les dévoyants, mais je dois aller à celui qui a la puissance au-dessus de toutes les puissances. C'est Dieu. Et dans ta maison, tu dois le reconnaître. Il faut que Dieu soit roi dans ta maison. Il doit être roi dans ton travail. Il doit être roi dans ta vie. Roi dans tout ce qui te concerne. Partout, où tu voudras les plombes de ton pied, Jésus doit être ton roi. Et s'il est ton roi, quelles que soient les situations et les problèmes, il va te délivrer. car les délivrants se trouvent auprès de l'éternel en abondance. Est-ce qu'on va clavier le Seigneur ? Que sois ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Que ta maison soit délivrée, que ta vie soit délivrée, que ton travail soit délivré, que tes relations soient délivrées, que ta famille soit délivrée, tout ce qui te conseille soit délivrée au nom de Jésus. Une personne qui est délivrée, c'est une personne qui rentre dans une saison de joie. Une personne qui est délivrée, c'est une personne qui va maintenant sauter de joie. Une personne qui est délivrée, c'est une personne qui va sourire. Que Dieu te donne le sourire cette année au nom de Jésus. Une personne qui est délivrée, c'est une personne qui va aller annoncer aux autres que Dieu est bon. Une personne qui est délivrée, c'est une personne qui va aller annoncer que venez voir ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est notre roi. Nous lui rendons grâce. Et les bonnes-moi prions le Seigneur au nom de Jésus.